Salut à tous et à toutes et bienvenue chez nous dans Mister Inclusive Grimm. Alors aujourd'hui on va au cinéma pour voir un film d'animation qui vient de sortir qui s'appelle Ferdinand, à part ça je ne sais rien d'autre. Moi non plus, le film s'appelle en VO, il s'appelle Ferdinand aussi, réalisé par Carlos Saldana, je ne sais pas comment ça se prononce. Ce n'est pas un film qui était sur notre liste, parce que les films d'animation n'est pas encore très au courant, mais celui-là on avait vu la bande-annonce, il nous a plu. Et Saldana, c'est celui qui a réalisé l'âge de glace le premier. Il a travaillé sur les autres films H de glace. Il a réalisé Rio, un film que j'aime bien. Il a réalisé les deux, Rio 1, Rio 2, mais moi je préfère le 1, le 2 j'aime pas. Il a travaillé sur un film qui commence à devenir culte. Il était sur les visuels de Fight Club avec Edward Norton et Brad Pitt. Donc à part ça, sinon pour ceux qui aiment voir les films en VO, Ferdinand, c'est John Cena qui fait la voix en VO. John Cena c'est un catcheur et qui est devenu acteur comme The Rock. Ah oui, c'est celui qui a joué dans... Non, ça c'est The Rock. John Cena, je crois que je n'ai pas encore montré les films avec John Cena. J'ai deux ou trois films celui-là. Sinon voilà, on ne sait pas. Le film, il me plaît du point de vue scénaristique, parce que ça raconte l'histoire d'un taureau qui va passer sa vie à s'entraîner pour devenir fort en espérant participer à une corrida. Ouais, ça a l'air débile et con, mais c'est ça qui me plaît. Donc j'ai hâte de découvrir le scénario et de voir la fin et de voir le message du film. Sinon, on vous dit à tout à l'heure. A tout de suite. Oh salut ! Salut, salut ! On est sortis du cinéma. On vient de voir Ferdinand. C'est un très 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 bon film d'animation, vraiment. C'est le film auquel je m'attendais. On s'est marrés, mais... Le film que j'avais envie de voir. Ouais, vraiment, on s'est vraiment bien marrés. J'ai adoré. C'est Idriss ? Ouais. Revenons à l'auto. C'est vraiment bien marrés. Euh... Ah ! J'ai vraiment rien. Non, un bon film. Drôle. C'est le film que j'attendais. Un film assez adulte. Fait de manière enfantile. Donc qui parlera aux enfants, mais qui pliera aux adultes. Voilà. Qui traite d'un bon sujet. Comme je l'ai dit en première partie. C'est une histoire de taureaux qui passent leur vie depuis tout petit à s'entraîner pour un jour aller à la corrida pour faire la grande... Donc euh... Comment le dire ? Le sujet a l'air banal. C'est comme si un taureau passe vraiment sa vie à se préparer pour aller mourir dans une... C'est vrai qu'à un moment donné, tu as une petite pensée pour ces taureaux. Non, justement, c'est ça qui... C'est ça ! J'attendais à ça. Moi, je ne suis pas militant parce que je sais qu'il y a des gens qui sont anti-corrida machin. Honnêtement, je m'en fous. Je n'irai jamais en voir. Alors, j'ai eu l'occasion, mais ça ne m'intéresse pas. Mais je pense pour des enfants, et si les parents leur expliquent bien les choses... D'ailleurs, le film explique gentiment tout. L'acte 1 est bien fait parce qu'il nous présente les taureaux. Après, ça se concentre en l'acte 2 sur Ferdinand lui-même. Dans l'acte 3, il y a juste un truc qui m'a dérangé dans le film. L'histoire des hérissons qui conduisent une voiture. Voilà ! Là, c'est un peu abusé. C'est un peu tiré par les cheveux. À part l'arrivée à Madrid, là, quand il y a lâché de taureaux, parce qu'ils vont lâcher la voiture, ça fait penser à la Feria. Tout est intelligemment fait. Bon, je l'avais dit, Salanda a déjà réalisé l'âge de glace. Salanda a réalisé l'âge de glace. On trouve le comique de l'âge de glace. C'est assez drôle, sans que ce soit ennuyeux. Il y a de l'émotion. Et là, de l'émotion, il y en a pas mal dans le film. Tu es d'accord ? Oui. Il a réalisé Rio, que j'aime bien aussi, pour ce côté-là. Humour, tout est bien équilibré, tout est bien dosé. Et je trouve, le final de l'acte 3... J'ai adoré. J'ai adoré parce que... Alors, on ne va pas spoiler. Pendant notre acte, depuis le début du film, on nous a montré un Ferdinand tout doux, tout tendre, tout gentil. Il est comme ça depuis tout petit. Contre la violence et tout. Et puis vers la fin, je me dis, mais comment est-ce qu'ils vont nous faire sans qu'il n'y ait vraiment, ne serait-ce un petit acte de violence ? Oui. Ça ne s'accorderait pas avec le thème du film, parce que depuis le début, il ne nous montre qu'un Ferdinand vraiment tout gentil. Voilà, oui. Qui aime les fleurs, qui aime les papillons. Voilà, mais vraiment à la fin. Mais j'ai vraiment adoré. Même les côtés violents, ils sont bien amenés parce qu'il n'a pas décidé d'être violent. Ferdinand ne prend jamais la décision. On ne va pas spoiler, mais il y a toujours quelque chose qui le pousse à faire quelque chose alors que ce n'est pas lui qui décide. Tu sais à quoi il m'a fait penser tout le film ? Il y a une idée qui me suit venue. Oui. Parce que bon, on revient sur nos origines algériens, les pays musulmans, machin. À ces abrutis qui passent leur vie à se préparer pour un combat sans savoir pourquoi ils vont se battre, ni pour quelle cause ils vont se battre. C'est juste que voilà, il y a des camps qui sont battus. On a vu des vidéos, on a vu des trucs. On veut faire pareil. Voilà. Et le film, il l'amène bien, intelligemment. C'est des taureaux qui vont se battre parce que leurs parents ont fait des corridas. Alors, ils veulent devenir des taureaux de corrida. Voilà, exactement. Comment le dire ? C'est un sujet tellement banal, mais ils l'ont fait d'une façon encore plus banale. Oui, c'est profond, mais c'est comme si un taureau va… Franchement, un taureau, qu'est-ce que l'on a à foutre d'aller faire une corrida ? Non, c'est… Non, c'est le film que j'attendais de voir. Il y a de l'émotion. Le final, on ne va pas spoiler. Il est trop top. Voilà. Surtout la fin. J'ai vraiment adoré la fin. La corrida, je crois qu'ils ne peuvent pas ridiculiser le… À chaque fois, tu oublies ton clignotant. Oui, parce que là, c'est chez moi. Oui, mais… Ils ne peuvent pas ridiculiser… Oui, c'est comment dire… Comment traiter d'un sujet ? En le ridiculisant au maximum. Oui. Oui, je ne suis pas militant, mais ce film est magnifique. Non, franchement… J'avais peur de ce message anti corrida flagrant. Il est brillamment amené. J'avais peur de ce message, l'amour, machin… Et ça a été bien amené. C'est le film que j'attendais et c'est le film que j'ai vu. Voilà. C'est le film que j'attendais. Moi, j'ai vu la bande-annonce. Bon, je ne suis pas trop… C'est pas que je ne suis pas mal, mais… Mais la bande-annonce, moi, c'est la… Parce que ce film n'était pas sur notre liste. C'est la bande-annonce qui m'a donné envie, qui nous a donné envie. Moi, je n'étais pas vraiment très prête d'aller voir le film. Moi, j'avais hâte depuis qu'on a vu la bande-annonce et je ne suis pas déçu. Bon, toi, déjà, on sait que tu aimes ce genre de film et tout. Oui. Mais j'aime quand c'est bien amené. De temps en temps et tout, tu vois. D'ailleurs, par exemple, dans la troupe des taureaux, on retrouve tout. Il y a le comic relief, il y a le sidekick, il y a le balèze qui se croit plus fort que tout le monde. Voilà. Il y a le gros qui espère un jour égaler les autres, mais qui a ses défauts. Il y a le petit migrichon. Dans une cour d'école, on trouve ça. Celui de qui on se fout tout le temps. Celui de qui on se moque parce qu'il est gros. Celui qui est trop mince et trop maigre parce qu'il ne fait pas de sport, on se moque de lui. Voilà. Et celui qui est capable, mais qui s'en fout. Et celui qui se prend pour le coq de la basse-cour et qui domine tout le monde. Non, je ne sais pas quoi dire. C'est un film à ne pas spoiler parce que c'est un film qui parle aux adultes et aux enfants. En même temps, il n'y a pas comme certains. Je n'ai pas fait beaucoup. On n'a pas fait beaucoup de films d'animation cette année. Mais moi, j'ai été voir Cars tout seul. J'ai trouvé qu'il y a le côté qui parle aux adultes et le côté qui parle aux enfants. Mais c'était deux choses différentes. Moi, Moche et Méchant était pareil. Dans celui-là, ben non. C'est un film. Il fait 1h50. Est-ce que tu fais ça ? Non, ça c'est le frein à main. Il ne faut pas le faire. Il fait 1h49, mais je ne me suis pas ennuyé un moment. J'ai adoré toutes les séquences, à part les hérissons qui conduisent une voiture. J'ai adoré tout le film de A à Z. Je ne me suis pas ennuyé. Et bon, c'est dommage. Là, cet après-midi, il n'y avait pas d'enfants à la séance de 18 heures. On a vu le film en VIP. En VIP avec nous deux. Mais je suis sûr que les enfants adoraient. Surtout que si on... D'ailleurs, le film, il explique les choses, mais si on leur explique, c'est un film qui parle aux adultes et aux enfants. Exactement. Moi, c'est un très bon film. J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Allez voir ce film et emmenez vos enfants. Faire, dis donc, un film à voir. Et emmenez vos enfants voir ce film. Exactement. Pour les adultes et pour les enfants. Voilà. Voilà. Sinon, le prochain film... Demain. Oui, demain. Mais ce sera Wonder, parce que La Promesse de l'ombre, il est à Fribourg. C'est assez loin avec mes horaires. Je serai trop fatigué. Je n'ai pas envie de rouler. Mais il y a Wonder aussi. C'est un film qu'on voulait voir. Voilà. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada